Dans la province de l'Équateur, une première a eu lieu tout à l'heure à la Commission électorale nationale indépendante près d'une semaine après la publication du calendrier pour l'élection du gouverneur. Arthur Cédéa se lance dans la course, nous l'avons joint au téléphone, il est vice-ministre honoraire et député. Vous vous lancez dans la course au gouverneurat de l'Équateur en solitaire ou avec l'appui de la majorité, Arthur Cédéa. Écoutez, je pense que je suis candidat au poste du gouverneur de l'Équateur, je viens de déposer ma candidature et j'ai déposé ma candidature comme indépendant. C'est juste à l'idée de pouvoir rassembler toutes les tendances de la province de l'Équateur afin de travailler réellement pour l'intérêt de l'Équateur, suivant mon slogan « Sauvons la province de l'Équateur ». Aujourd'hui, l'étiquette pour l'Équateur, j'ai dit que ce n'est pas nécessaire, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et j'ai pensé évoluer comme indépendant et cela ne met pas en cause mon appartenance dans la majorité présentielle. – Et quelle est la politique différente de celle de José Makila ou de Jean-Claude Baindé que vous entendez mener ? – Rassembler et mobiliser la population de l'Équateur pour les amener vers le chemin du développement, disponibiliser nécessairement les ressources nécessaires à la base pour élever les différents défis de la province et surtout travailler en sorte que la province puisse se rattraper par rapport au retard qu'elle a déjà connu par rapport à d'autres provinces de la RBC. – Comment allez-vous mettre fin au clivage nord-sud dans la province de l'Équateur ? – Écoutez, d'abord, dans un premier temps, je suis candidat au poste de gouverneur de province, je suis du nord. Mon vice-gouverneur, M. Jean-Robert et Samba, est déjà pas du sud. Donc, c'est déjà l'étiquette qui montre clairement que nous sommes plus limités. Et l'étudiant est de la province de l'Équateur. Et au sein de la province, il y aura un programme gouvernemental qui sera présent au début de la convention. S'ils adoptent ce programme-là, nous allons nous mettre au travail sans tenir compte du nord ou du sud. Mais les tours, c'est la province de l'Équateur et nous allons travailler dans la transparence. – Arthur Cédé a enfin une question d'actualité. N'y a-t-il pas eu un mot d'ordre au sein de votre famille politique et n'êtes-vous pas allé à son encontre ? – Je ne suis pas en contradiction avec ma famille politique, je le répète. Je ne suis pas en contradiction avec ma famille politique, ça fait de un, de deux. Je n'ai pas entendu un mot d'ordre venant de ma famille politique pour donner une orientation par rapport à ça. Je ne suis pas partisan de la précipitation. Je suis partisan d'aller à temps pour être en règle par rapport aux démarches de la Céline, à publier le calendrier, ça fait déjà plus d'une semaine. Donc je me dis que je suis de la majorité, j'ai déposé ma génération comme indépendant. Cela ne touche à rien mon appartenance et ne dérange à rien mon appartenance de la majorité présidentielle. – Arthur Cédé a merci. Je rappelle que vous êtes candidat gouverneur dans la province de l'Équateur.